Franchement c'est un film qui m'a beaucoup touché et il y a bien sûr des impressions, on peut les partager ou pas mais c'est un film quand même de qualité, on sent le travail, on sent qu'il y a du cinéma je pense que l'actrice va nous dire un petit mot avant de finir parce que je pense qu'elle a des choses à dire, des ressentis et puis on va terminer le débat de ce matin avec une voix féminine Ah il y a une autre femme, depuis tout à l'heure allez-y madame, à vous la parole tout de suite après à Youssef Merci, je voudrais vous remercier parce que Merci, j'avais pas, en regardant ce film, j'avais jamais imaginé qu'il y aurait ce genre de problème de frontières entre l'Algérie et le Maroc ce que je veux dire c'est que ce film m'a permis d'apprendre cela les problèmes qu'il y aurait entre le Maroc et l'Algérie ou les frontières qui pourraient aussi se trouver dans d'autres pays à côté de ça, je me dis, ce film pour moi était poignant du début à la fin et je tenais à vous remercier pour la manière de l'avoir mené mais à un moment, je me sentais un peu étouffée pourquoi ? Parce que dès le début, je vais m'arrêter sur le personnage de L'Abi c'est L'Abi, n'est-ce pas ? L'Abi, c'est L'Abi, oui depuis le départ du film jusqu'à la fin, ce monsieur va d'échec en échec alors que c'est quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très optimiste mais à aucun moment on lui a donné l'occasion de s'en sortir tout le temps il y avait une main tendue mais c'était une ratée ça ratait à tous les coups et cette manière de vivre la mélancolie, je crois que quelqu'un l'a dit du début à la fin, c'est vrai que c'est un peu difficile à porter mais quand on sortait du film, on était un peu tout retourné on me parle du dernier blanc qui est très beau c'est très beau, mais pour moi ça ne me donne pas la solution et je voulais vous poser la question est-ce que l'histoire que vous racontez votre état d'âme est porté par un pessimisme latant ou alors, puisque vous dites que c'est une histoire qui s'est passée c'est dans le passé, d'après la manière de l'époque où s'est tournée est-ce que vous pensez qu'il y a une solution ? est-ce que vous pensez, vous, en racontant cette histoire vous voulez nous dire que c'est une histoire sans issue il n'y a pas de solution, on ne comprend pas où on va malgré le fait que le monsieur arrive à voir cette fille qu'il pensait être un garçon je dis ça aussi, c'est une autre manière de voir il y a quand même les barbelés et il n'y a vraiment pas de solution même quand il court tout au long j'avais l'impression qu'il y aurait une petite voie là j'étais comme ça, en attente il y aura cette petite voie où les deux vont se serrer dans les bras mais non, est-ce que vous voulez dire par là que cette histoire de frontières elle persiste même aujourd'hui et qu'on ne sait pas comment s'en sortir merci